... On va commencer le colloque par les bonnes nouvelles. Pour ma part, j'en ai deux. Donc, Guy F a commencé en fait une baisse de son traitement héroïne IV. J'ai deux bonnes nouvelles également. La première, c'est pour Tazaz, qui a été au CRMT depuis une année et qui va sortir d'ici 15 jours avec une diminution de son traitement de méthadone. Il n'a plus de benzodiazépine du tout. Moi, j'en ai une aussi de bonne nouvelle. Ça concerne Christophe B, du Peps, qui après pas mal d'envie de trouver un lieu pour créer, donc faire de la peinture et autres. Il est allé visiter, donc ça a mis plusieurs semaines, Gallif. Et du coup, voilà, il se projette déjà à y aller plusieurs jours dans la semaine. Et l'idée, c'est de trouver ça comme moyen pour éviter les consommations. Attaquer par les bonnes nouvelles, commencer une séance, un colloque, par ce qui va bien plutôt que par ce qui va mal et changer ainsi l'état d'esprit d'une équipe toute entière, il fallait juste y penser. Je dirais que ça s'est même passé lors d'un colloque. Bon, c'est vrai que tout le monde venait avec les problèmes, trouver des solutions. Et puis, c'est Pascal un jour qui a dit, mais enfin, est-ce qu'on pourrait pas, une fois, parler aussi des bonnes nouvelles, des choses qui vont bien ? Et c'est ça qui a été le déclic, finalement, de tout ce projet. Ça s'est fait de façon spontanée, après ma réflexion. Et puis après, effectivement, on a structuré. Mais pour ça, on est passé effectivement par un petit projet écrit, donc l'effet papillon. L'effet papillon, c'est l'idée même qu'un battement d'aile, si infime soit-il, puisse avoir des conséquences à des kilomètres à la ronde. Et ce premier battement d'aile s'est produit ici, à la consultation de la navigation. Une consultation où les équipes sont confrontées chaque jour à des patients souffrant d'addictions sévères et où, forcément, on discute rarement des beaux côtés de la vie. Il y a plusieurs raisons. La plus importante est probablement celle liée à notre clientèle, qui est une clientèle assez complexe, qui a l'habitude de présenter tout comme problème et qui est surtout une clientèle chronique. Donc, on a l'habitude de se parler de tout ce qui ne marche pas. C'est assez classique, je pense, dans le milieu médical. C'est très, très particulier dans notre milieu de l'addictologie. Donc, un changement de paradigme qui nous permet aussi de focaliser sur les choses qui marchent finalement et ne pas perdre du temps avec ce qui ne marche pas. D'abord, à la navigation, l'effet papillon s'est propagé très vite dans le service d'addictologie des HUG. Infirmier, médecin, aide-soignant, nouveau venu et visiteur occasionnel, les bonnes nouvelles, c'est le passage obligatoire. Au début, j'ai trouvé que c'était forcé, parce qu'il faut parler de bonnes nouvelles. Et en même temps, si on ne s'efforce pas, on ne le fait pas. Et c'est là que je trouve intéressant. J'ai moi-même eu l'impression que c'était très rapidement adopté. Mais ceci ne veut pas dire que ça a été mis en pratique tout facilement. Surtout au début, on a passé parfois 10 minutes, un quart d'heure, avant de réformuler des situations positivement. Alors, pas de réticences, mais parfois des difficultés à s'adapter à cette nouvelle vision. Je dirais que ça a été bien accueilli. Alors bon, comme je dis, dans un premier temps, il a fallu tout un temps d'adaptation. Parce que voilà, ce n'est pas notre culture. Donc, réfléchir aux bonnes nouvelles. Mais maintenant, je dirais que c'est très serein. Ça a permis aussi pas mal d'améliorer l'ambiance. À l'initiative en 2011 du médecin psychiatre Yves-Alexandre Coffman, alors chef de clinique en charge de la consultation de la navigation, et de Pascal Meunier, infirmier dans cette unité, ce projet a même été récompensé dans le cadre de la journée de la créativité managériale. Une idée simple, loin d'être simpliste, qui peut être reproduite tout simplement. Je trouvais que le titre, l'effet papillon, était assez bien choisi. Parce qu'il y a un impact par vague qui se crée, probablement sans que ce soit très conscient dans le groupe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met l'accent sur les bonnes nouvelles, autour du groupe, déjà autour de l'équipe, il y a quelque chose qui s'imprime d'un autre regard, qui va se répercuter sur les patients, qui peut-être eux-mêmes vont le répercuter autour d'eux. C'est pas grave s'il n'y a qu'une bonne nouvelle, elle suffit. Je pense qu'à chacun, on n'a pas forcément des bonnes nouvelles à apporter, on peut se nourrir des bonnes nouvelles des autres. Il n'y a pas de limite. Enfin, nous, on s'est quand même limité évidemment aux bonnes nouvelles concernant les patients. Je laisse la parole à mes collègues pour ceux qui ont une bonne nouvelle à annoncer. Moi, j'en ai deux cette semaine. La première, c'est la situation de Béatrice, qui est enfin en résidence sur Fribourg. Argos, implanté à Genève, a aussi pour mission d'accompagner les personnes toxico-dépendantes. Partenaire des HUG, cette association a été touchée par l'effet papillon, des bonnes nouvelles, et en ressent déjà des effets positifs sur ces équipes, mais pas seulement. Dans les aspects positifs des choses, forcément, ça va modifier une partie de notre contact avec la population, avec les gens qu'on reçoit. Et donc, forcément, la motivation ne sera pas la même. L'énergie qu'on va y donner ne sera pas la même. Je pense que ça va être imprégné d'une énergie beaucoup plus positive, même s'il y a des dérapages, même s'il y a des difficultés. Et je pense que dans ce côté-là, ce quart d'heure des bonnes nouvelles favorise un dynamisme important auprès de notre clientèle. Et donc, il y a une répercussion qui va se faire, je pense, au niveau des suivis, au niveau de notre clientèle. Pour l'association Argos, comme pour le service d'addictologie des hôpitaux universitaires de Genève, les bonnes nouvelles sont arrivées comme une évidence. Si le quotidien de ces hommes et de ces femmes rendait presque nécessaire une telle initiative, il reste pourtant un projet reproductible dans de nombreuses structures professionnelles. Quel que soit le métier qu'on pratique, quelle que soit l'entreprise qu'on a, privée ou pas, il y a forcément des difficultés professionnelles. D'ailleurs, ce projet a été mis en lien pour lutter contre l'épuisement professionnel, le burn-out et autres. Et vraiment, je pense que moi, je peux tout à fait m'imaginer et être dans un domaine complètement différent que celui que je travaille. Et je pense que ça me ferait énormément de plaisir de savoir que moi ou mes collègues, dans les divers projets qui sont en train de travailler, arrivent à décrocher des choses, arrivent à amener des bonnes nouvelles. Enfin voilà, donc ça va amener forcément dynamisme. Je suis convaincu de ça. C'est parti, alors...